Ok, tu as une question sur ton mèche à mèche. La plupart du temps, tu me dis, quand je détache mes tresses et que je veux séparer une mèche en plusieurs autres mèches, elles se détachent bien sur la longueur, mais la mèche s'abîme au niveau des pointes. Ok, admettons, je prends cette mèche. Ok, je veux la diviser. Si tu attrapes n'importe où, entre guillemets, genre, admettons, je ne sais pas, tu attrapes dans la longueur, il y a plus de chances que tu te retrouves à un endroit où, aux pointes, ça ne va pas se séparer correctement. Donc, il faut, même quand tu attrapes la séparation n'importe où, il faut que tu vérifies. Donc, tu vois là, je pourrais attraper une séparation là ou là, mais je vois bien que naturellement, ça ne veut pas. Tu vois là, on sent déjà que ça va frisotter, ça ne sépare pas. Et là, pareil, il y a un peu une ouverture, mais ça n'a pas l'air. Je sens que ça ne va pas bien se faire au niveau des pointes. Ici, par contre, ça va se faire. Et les deux pointes sont restées nettes. C'est la première chose. Sélectionne des endroits où tu vois que ça va continuer jusqu'aux pointes. Deuxième chose. La définition jusqu'aux pointes est quelque chose qui s'obtient de deux façons. Enfin, en mettant deux choses en œuvre. La première, c'est que les cheveux soient bien démêlés. La cause principale de frisotter, c'est quand les cheveux ne sont pas bien démêlés ou du coup... Et quand je dis bien démêlés, on va dire deux choses. Il y a bien démêlés, on a vraiment bien enlevé tous les cheveux morts, mais il y a aussi bien alignés. Et ça, ça se joue. C'est le deuxième point, oui. Ça va avec la deuxième jambe que j'allais dire tout à l'heure de toute façon. Ça va avec l'application des produits. Si tes cheveux n'ont pas été correctement abibés de produits, de la racine jusqu'aux pointes, et je ne parle pas seulement abibés de produits, mais bien massés, bien alignés, alors tu auras beaucoup plus de mal à diviser, net des racines aux pointes, que si tu avais fait cet effort. L'idée est la suivante. C'est que nos cheveux, surtout en sortant du soin, où ils ont été mouillés, gonflés, bababa, il y a un côté un peu chaotique, un peu entremêlé, naturellement. Et nous, qu'on vient avec les produits, qu'on applique notre lait, qu'on applique notre beurre, ce qu'on cherche à faire, en plus de vouloir faire en sorte que le cheveu soit donc saturé de produits, on veut aussi aligner. C'est pour ça que je vous fais faire les mains en prière, comme ça. À la fin, ce qu'on veut, c'est regarder la mèche de cheveux et la voir, voir en fait notre définition de boucle. Que tous les cheveux étaient tellement bien alignés, tous dans la même direction, qu'on peut voir le cheveu plaqué, un peu collé, et on voit la bouclette. Et là, on commence à natter. Et quand on commence à natter, après, quand les cheveux sont dans cet état, on va effectivement avoir un mèche à mèche qui va se diviser hyper facilement, de la racine jusqu'au pointe, sans aucun point. Donc, prochain soin, quand tu fais des nattes, pense à ça. Voilà, masse, comme si ta vie indépendait des racines jusqu'au pointe. Et commence à natter que quand tu vois la mèche tomber comme un beau rideau. Tu sais, la mèche que tu vas natter, masse, 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 lâche tout. Et si ça fait peur, un beau rideau, continue. On remet du produit, etc., etc. En fait, le lait, le lait seul doit faire un beau rideau. Seulement, quand le lait fait un beau rideau, tu mets le beurre. La raison pour laquelle ton mèche à mèche ne se défait pas bien, c'est que tu n'as pas assez de produit. Tu ne mets pas assez de produit et tu ne masses pas assez. Donc, en fait, je soupçonne que quand tu fais tes nattes, et en particulier quand tu arrives aux pointes, les cheveux, c'est un peu un buisson. C'est un peu buissonnant et tu nattes, tu forces, entre guillemets, tu fais la vanille quand même dessus. Alors que si c'est un buisson, ça veut dire que les cheveux sont entremêlés. Si les cheveux sont entremêlés, ça veut dire qu'ils ne vont pas se séparer facilement. Donc, il faut que tu aies cet effet de cheveux alignés qui font un beau rideau bien plat, là, avant de vaniller. Donc, si tout le reste de tes cheveux, c'est bon et ça ne te le fait qu'au pointe, ça te fait un peu buisson, là, remets du lait. Quand tu arrives au pointe, avant de faire la vanille, reprends du lait sur tes doigts, masse bien jusqu'à ce que ça fasse un. Ensuite, prends du beurre, remets du beurre et là, fais ta vanille et tu verras que ton mèche à mèche va se diviser sans aucun problème. Sous-titrage ST' 501